Cet avion d'Air Transat avait atterri juste pour eux. Déception, colère et amertume étaient palpables sur le visage des passagers lorsqu'ils sont sortis de l'avion. On a réussi à embarquer dans l'avion pour savoir que finalement, bien, c'est annulé, hors de barque, puis c'est pas pire que ça. Les douanes étaient passées, puis ils nous ont fait descendre l'avion, puis repartez chez vous. Les gagnants avaient remporté un forfait comprenant le vol, l'hébergement, les repas et l'occasion d'assister à l'émission En mode salvaille de ce soir. Mais celle-ci a été retirée des ondes. Ils nous ont dit, ça sera pas bien long. Deux petites minutes, on vient apprendre que l'émission est annulée ce soir. En mode salvaille, il est retiré des ondes de vrai. Moi, c'est quelqu'un que j'admire tellement, puis je le suis partout. Quand on a su qu'on le verrait pas, on dirait que le concours, tu sais, c'était comme moins... c'était comme moins le fun. Jusqu'à la dernière minute, c'était la fête dans l'aéroport. Le rêve des gagnants s'est terminé abruptement lorsque le commandant de l'avion d'Air Transat a pris la parole pour tout annuler. Air Transat se sont dissociés d'avec VTV, puis nous ont dit de repartir chez nous. Ils ont pas le contrôle eux-mêmes, ils apprennent tout au compte-gouttes, là, les nouvelles au fur et à mesure. Ils sont comme nous. Ces gagnantes ont fait plus de deux heures de route ce matin pour se rendre à l'aéroport de Bagotville. Ben, c'est triste, là, surtout que nous, on est partis à 5 heures du matin, on avait deux heures de route à faire, deux journées de travail, de congés qu'on s'est pris, les enfants, les gardiennes. Tu sais, ça fait comme deux semaines qu'on a pris nos congés, puis qu'on était prêtes. Fait que c'est vraiment décevant, là. L'avion d'Air Transat a quitté l'aéroport de Bagotville sur le coup de 11h30 ce matin, afin de se rendre à Rouyn-Noranda pour aller reconduire d'autres gagnants qui avaient pris l'avion très tôt en matinée. Au total, ils étaient 75 gagnants et chacun avait droit à un accompagnateur. Isabelle Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada